Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder une nouvelle thématique liée au statut d'indépendant. Alors avec Maxime, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est tiens, pourquoi les indépendants complémentaires payent moins de cotisations sociales que les indépendants principaux ? Alors, c'est vrai, ils en payent un petit peu moins, mais pas tant que ça, on va voir ça ensemble. En fait, tout dépendra du revenu, et dans les faibles revenus, ils en payent effectivement un petit peu moins, et ça s'explique, je vous explique tout ça en fin de vidéo. Rentrons tout de suite dans le petit visuel que j'ai préparé pour dégrossir et vous expliquer tout ça. C'est parti ! En gros, vous voyez donc les différences, on va avoir deux grandes possibilités, les indépendants principaux et les indépendants complémentaires. Je vais commencer par l'indépendant principal, mais avant tout, sur quoi se calculent les cotisations sociales ? En fait, sur le revenu brut. Le revenu brut, c'est quoi ? Eh bien, c'est votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'entièreté de ce que vous allez facturer à vos clients, moins vos frais professionnels déductibles. À ce propos, on a d'autres vidéos qui expliquent les différentes catégories de frais déductibles, n'hésitez pas à les voir. Mais en gros, chiffre d'affaires, moins frais professionnels, ça va donner votre revenu brut. Et c'est ce revenu brut qui va permettre de calculer les cotisations sociales. Alors, on va commencer par l'indépendant principal. Eh bien, vous voyez que la première tranche, elle va de 0€ à 14 658,44€. Eh bien, en fait, sur cette tranche, quels que soient les revenus qui se situeraient entre 0 et 14 658€, on payera 20,5% de 14 658€. Eh bien, oui, en fait, l'indépendant principal qui gagne 5 000€, il payera des cotisations sociales comme s'il avait gagné 14 658. C'est le minimum. La sécurité sociale, les remboursements médicaux, etc. sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, s'il n'a gagné que 5 000€ en début d'activité, par exemple sa première année, eh bien, il payera quand même des cotisations sociales basées sur le revenu de 14 658€. Alors, au-dessus de ça, ça va varier. Si on dépasse 14 658€, en fait, jusqu'à 63 297,86€, pour être super précis, l'indépendant principal va payer 20,5% de cotisations sociales. En gros, l'indépendant principal qui gagne 50 000€ payera 20,5% de 50 000€. Si on dépasse, vous allez me dire, les 63 000€ de revenu brut, eh bien, dans ce cas-là, jusqu'à 93 281,02€, on payera 14,16%. En gros, l'indépendant principal qui a gagné 70 000€, eh bien, il payera 20,5% de 63 297€, plus 14,16% de la différence entre 63 297€ et les 70 000€ qu'il a gagné. Donc, 20,5% sur la première tranche, et puis 14,16% sur ce qui dépasse les 63 000. Et enfin, si on dépasse les 93 281,02€, eh bien, à ce moment-là, on tombe à 0% de cotisations sociales. Voilà un petit peu pour l'indépendant principal. Voyons maintenant ce qu'il en est pour l'indépendant complémentaire. En fait, la grosse différence va se situer, comme je vous disais en introduction de la vidéo, sur les faibles revenus. De 0 à 1621,72€, l'indépendant complémentaire payera 0% de cotisations sociales. Je vous explique ça juste après le pourquoi ce 0%. Ensuite, entre 1621 et 63 297,86€, exactement le même niveau que pour l'indépendant principal, l'indépendant complémentaire payera 20,5%. Donc, en gros, l'indépendant complémentaire qui gagne 50 000€, pour prendre le même exemple que tout à l'heure avec l'indépendant principal, il payera aussi 20,5% de cotisations sociales sur ces 50 000€. En gros, il payera les mêmes cotisations sociales qu'un indépendant à titre principal. Au-dessus de 63 297 jusqu'à 93 000, il payera 14,16%, exactement comme l'indépendant principal. Et au-dessus de 93 281€ jusqu'à l'infini, il payera 0%, exactement comme l'indépendant principal. Donc, comme vous le voyez, maintenant qu'on a tous les chiffres sous les yeux, comme vous le voyez, c'est quasiment la même chose. Qu'on soit indépendant principal ou complémentaire, les cotisations sociales, honnêtement, sont quasiment les mêmes. Sauf pour les faibles revenus. En effet, un indépendant complémentaire, s'il gagne moins de 1621€ sur l'année, il payera 0% de cotisation sociale. Et vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'un indépendant complémentaire, il a déjà un travail à titre principal qui est son travail de salarié, travail pour un patron. Et donc, via son travail de salarié, il paye des cotisations sociales qu'on appelle cotisations ONSS. Donc, il cotise pour la sécurité sociale via son travail de salarié. Et donc, on lui donne cet avantage, on va dire, en tant qu'indépendant, de payer 0% sur les 1600 premiers euros gagnés. Autrement dit, 1600€ sur l'année, c'est déjà tellement faible qu'on ne va pas lui demander de payer encore une partie de ces 1600€, de les rendre encore à la sécurité sociale. On lui dit, écoute, entre guillemets, petit cadeau. Vu que tu as une petite activité complémentaire qui rapporte moins de 1600€ sur l'année, on te fait cadeau des cotisations sociales, vu que tu en payes déjà via ton salaire. Et donc, voilà pour ce qui est des cotisations sociales. Vous voyez que la différence se situe pour les faibles revenus. Mais donc, un indépendant à titre principal, ou un indépendant à titre complémentaire, s'ils gagnent plus de 14 000€, les deux, eh bien, ils payeront exactement les mêmes cotisations sociales, par rapport à leur travail d'indépendant. Alors que l'indépendant complémentaire paye déjà des cotisations ONSS, via ses revenus de salarié. Et vous allez me dire, pourquoi il doit encore payer ses cotisations sociales ? Au final, eh bien, tout simplement par solidarité. On est dans des états à tendance socialiste, on a une bonne sécurité sociale, on a des remboursements médicaux, on a l'accès à la pension, des choses comme ça. Et donc, tout ça doit se financer, et on cotise aussi pour les autres. Donc voilà pourquoi l'indépendant complémentaire va payer des cotisations sociales pour son travail d'indépendant, même s'il paye déjà des cotisations ONSS. Voilà, en tout cas, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur les cotisations sociales, qu'on soit indépendant principal ou indépendant complémentaire. Et si tous les sujets liés au statut d'indépendant vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, c'est chouette aussi, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a développées qui répondent à ces grandes questions liées au statut d'indépendant. Et si vous voulez en savoir encore un petit peu plus, de manière, on va dire, encore plus précise peut-être, eh bien, n'hésitez pas, vous retrouverez en lien de cette vidéo, en description, pardon, de cette vidéo, le lien qui vous amène vers nos 5 jours conseils pour indépendants. On a développé 5 jours, vous recevrez une vidéo par jour, par mail, et ça vous permettra d'avoir plein d'informations. On ne voulait pas vous faire tenir ça pendant des mois, donc c'est juste 5 jours, mais ces conseils sont vraiment très intéressants, et donc n'hésitez pas, vous retrouvez le lien en description, à vous abonner, à vous demander, ces fameux 5 jours conseils. Et donc je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501